Le Real Madrid est prêt à vendre Rodrigo La réponse de Rodrigo tombe L'avenir de Rodrigo Gauss, qui affirmait vouloir rester à Madrid après un début de controverse, est loin d'être assuré. Quand on m'a demandé si je resterais au Real Madrid toute ma vie, j'ai répondu que oui, mais que je ne pouvais pas le garantir. Je suis encore sous contrat. Je rêve de continuer ici et je suis certain que cela va se produire ainsi. Si je peux rester ici toute ma vie, eh bien, je resterai, jusqu'à ce qu'ils, les dirigeants, ne veuillent plus de moi. Après la finale de la Ligue des Champions, Rodrigo était très explicite concernant son avenir. Il faut dire que lors de la semaine qui a précédé la finale, le Brésilien avait tenu des propos suggérant clairement un éventuel départ. En même temps, il a été question d'un intérêt de Luis Enrique et du PSG, ainsi que de Manchester City. Rodrigo avait donc mis le feu à Madrid, avant de se raviser et d'éteindre l'incendie. Mais voilà qu'il y a un nouveau rebondissement. Vinicius Junior, Kylian Mbappé, Andrique, Rodrigo, l'attaque du Real Madrid la saison prochaine peut en faire rêver plus d'un. Déjà très performante cette saison avec 129 buts inscrits au total, meilleure attaque de Ligue A, meilleure attaque de Ligue des Champions, l'équipe madrilène a recruté Kylian Mbappé pour enrichir une attaque déjà bien huilée. Le futur trio annoncé pourrait pourtant ne jamais voir le jour. Rodrigo peut toujours partir. José Félix Díaz, un des ténors de Marca et journaliste très proche du Real Madrid, a ainsi fait de grandes révélations sur l'avenir de l'ancien de Santos. La porte de sortie est toujours ouverte. Sa volonté de rester n'est pas totalement scellée. Manchester City est là, je sais que Guardiola l'a appelé. Il n'est pas à l'aise, a ainsi lancé le journaliste espagnol. L'attaquant de la CEDESAO n'est ainsi clairement pas certain de rester. Selon le quotidien catalan sport, le Real Madrid ne s'opposerait pas à une vente de Rodrigo. Mais pas à n'importe quel prix. Liverpool, qui aurait proposé 100 millions de livres, 120 millions d'euros, a vu son offre refusée car insuffisante selon un journaliste de l'émission El Chiringuito. Selon Defensa Central, le Real Madrid serait prêt à le transférer si une offre de 150 millions d'euros leur était proposée. Manchester City suit également le dossier. Avant la finale de Ligue des Champions, Rodrigo avait entretenu le doute sur son avenir, n'excluant pas le partir. Real Madrid, gros retournement de situation dans le dossier Andri Lunin. Alors qu'une prolongation de contrat était à l'étude, Andri Lunin se pose toujours des questions sur son avenir au Real Madrid alors où d'autres clubs européens s'intéressent à lui. Une fois les pas coutumes, le Real Madrid devrait jouer les premiers rôles lors du mercato estival. Après avoir officialisé l'arrivée de Kylian Mbappé, pressenti depuis plusieurs mois, le 3 juin dernier, le club de la capitale espagnole espère désormais avancer sur d'autres dossiers. Outre les cas complexes Alfonso Davies et Ferland Mendy qui donnent du fil à retordre au dirigeant madrilène, ces derniers espèrent aussi régler la situation d'Andri Lunin dont l'avenir demeure toujours incertain. De retour après un prêt fluctueux au Real Ovido, pensionnaire de deuxième division espagnole, le gardien ukrainien s'est révélé au plus haut niveau alors qu'il était prévu à l'origine pour évoluer dans l'ombre de Thibaut Courtois, voire même de son remplaçant Kepa Arizabalaga. Néanmoins, c'est en profitant des malheurs du premier cité, victime d'une rupture des ligaments croisés du genou gauche durant la préparation estivale, et des performances plus que mitigées du second que l'ancien joueur du Zoria Luansk a fait son trou dans l'effectif méringué. Performant en Liga, 21 matchs dont 10 clean sheets, le gardien de 25 ans est loin d'être étranger au très bon parcours des siens en Ligue des champions, fraîchement auréolé d'un 15e sacre dans la compétition reine. Andri Lunin en froid avec Carlo Ancelotti Pour avoir assuré l'intérim de Thibaut Courtois avec Brio, le natif de Krasnorad s'est vu offrir la possibilité d'étendre son bail avec le Real Madrid. Mais alors qu'une prolongation de contrat portant jusqu'en 2029 était à l'étude, Andri Lunin n'est pas sûr de rester dans la capitale espagnole et se questionne sur son avenir. Selon la cadena COP, le principat intéressé pourrait même ouvrir un nouveau chapitre dans sa carrière en raison de sa relation jugée, froide, avec son entraîneur, Carlo Ancelotti. En somme, il estime ne pas avoir la confiance du technicien italien qui lui a préféré Thibaut Courtois lors de la finale de C1 remporté contre le Borussia Dortmund alors que le Diable Rouge comptait jusqu'ici seulement 4 apparitions à son actif depuis la fin de sa convalescence. En ce sens, le média hibert avance qu'Andri Lunin est à l'écoute d'éventuelles offres, lui qui jouit d'une belle cote de popularité au sortir d'un exercice plein avec la Maison Blanche. Si la presse espagnole a récemment fait état d'un intérêt de l'Atletico de Madrid pour le portier de 25 ans, il s'avère qu'Arsenal serait également sur les rangs pour l'Ukrainien. Lié au Real Madrid jusqu'en 2025, Andri Lunin devrait prendre une décision sur son avenir à l'issue de l'Euro 2024 qu'il disputera avec sa sélection en Allemagne. Alphonso Davies veut toujours signer au Real. Il s'agit déjà de l'un des feuilletons du Mercato Estival. Au sortir d'une saison moyenne avec le Bayern Munich, Alphonso Davies, 23 ans, a deux options sur la table, prolongée avec le club bavarois, avec lequel il est encore lié pour une année, ou partir dans un autre club. D'après les informations de Bild, les nouvelles négociations ont échoué pour parvenir à un accord sur un renouvellement de contrat. Max Hébert, directeur sportif du club allemand, est inflexible et ne veut pas accepter les exigences salariales du joueur. Alphonso Davies se tourne donc vers le Real Madrid. Depuis des mois, la Casablanca fait office de favori pour accueillir le Canadien. Pour racheter sa dernière année de contrat, le Bayern Munich réclame 50 millions d'euros au club madrilène. Reste à savoir désormais si le Real Madrid, qui excelle dans l'art de récupérer des joueurs en fin de contrat, sera prêt à dépenser autant pour le latéral gauche. Le PSG garde un œil sur Vinicius Junior. Orphelin de Kylian Mbappé à partir de la saison prochaine, le PSG cherche un nouvel homme fort pour mener son attaque aux côtés d'Ousmane Dembélé et de Bradley Barcola. En échec dans le dossier Quichak Varadzkelia, le club de la capitale regarde tous azimuts, notamment du côté du Real Madrid. Le PSG surveille Vinicius, lâche ce soir Mohamed Bouafsi sur les antennes de RNC Sport. Le Brésilien, en concurrence Mbappé la saison prochaine, serait un successeur naturel aux Français. Encore faudrait-il que le joueur soit d'accord pour quitter la Casablanca, et trouve un terrain d'entente avec les Parisiens. Real Madrid, Carlo Ancelotti annonce du changement avec Kylian Mbappé et Andrik. Le Real Madrid s'en frotte déjà les mains et tout le monde du football n'attend plus que ça. Depuis la signature officielle de Kylian Mbappé au sein du champion d'Europe en titre, tout le monde attend de voir les premiers pas du capitaine de l'équipe de France ou ses nouvelles couleurs. De ce fait, Carlo Ancelotti devra trouver une solution pour faire rayonner tous ses grands noms en attaque. Le technicien italien pourra également compter sur Andrik. Seulement âgé de 17 ans, le Brésilien est devenu le nouveau héros de la Célésao avec trois buts très importants en autant de rencontres. Forcément, Ancelotti a annoncé qu'il allait changer pas mal de choses pour permettre à ses deux nouvelles pépites de s'aclimater au mieux à la Maison Blanche. L'équipe va changer. Nous devons nous adapter aux caractéristiques des joueurs qui viendront. Nous avons une équipe fantastique, c'est vrai que nous allons perdre un milieu de terrain fantastique comme Kroos, mais nous avons beaucoup de jeunes joueurs. Il ne faut pas seulement changer la formation, mais aussi l'idée de jeu qui pourrait être un peu différente de points. On a hâte de voir ça. Leni Jorot a choisi le Real Madrid. Considéré comme l'un des meilleurs défenseurs centraux du monde malgré son jeune âge, Leni Jorot ne va pas rester à Lille la saison prochaine. Olivier Lettan, le président des Dogs, a déjà annoncé que son joueur de 18 ans dispose d'un bon de sortie pour un transfert durant ce mercato estival. L'international espoir français refusant de prolonger son contrat, qui expire en juin 2025. Placé dans le collimateur de presque tous les grands clubs d'Europe, notamment le Paris Saint-Germain, le Real Madrid, Manchester United, Liverpool, Arsenal, le Bayern Munich et bien d'autres. A la recherche d'un renfort en défense centrale, le PSG en a fait sa priorité, mais selon Sporzo, aucun changement pour Leni Jorot qui donne toujours sa préférence au Real Madrid. Et à en croire les dernières rumeurs autour de ce dossier, il semble que Florentino Perez-Oredor ait déjà bouclé l'arrivée de la pépite lilloise. Leni Jorot arrive, en effet, le journal espagnol Holvo rapporte que la direction du Real Madrid a organisé une fête à Val-de-Bas pour ses employés, le jeudi soir, pour célébrer le succès de l'équipe de Carlo Ancelotti, sacré champion de Liga et vainqueur de la Ligue des Champions, la 15e du club. Le média espagnol révèle qu'au cours de cette soirée sans la présence des joueurs et du staff technique, mais avec le trophée de la coupe aux grandes oreilles, un membre de la direction du Real Madrid aurait lancé à plusieurs reprises, Leni Jorot arrive. Avec le départ de Nacho Fernandez, en fin de contrat, l'enfant de Saint-Maurice aura son mot à dire au sein de la charnière centrale des Morangues la saison prochaine. Pour rappel, le Real ne compte pas mettre plus de 40 millions d'euros dans cette affaire. Nacho a tranché pour son avenir c'est une page qui va se tourner au Real Madrid, une de plus après le départ déjà officiel de Toni Kroos. A 34 ans et après 12 saisons en équipe première, Nacho va quitter le club d'après les informations de Marca. Celui qui était encore le capitaine cette saison, et régulièrement titulaire grâce aux nombreuses blessures, devrait rejoindre l'Arabie Saoudite. Alitiad, le même club que Karim Benzema, lui propose un contrat de deux saisons à 20 millions d'euros par an, soit quasiment le quadruple de ce qu'il touche actuellement en Espagne. Appelé par Luis de la Fuente pour participer à l'euro, l'international espagnol a remporté six ligues des champions avec le Real Madrid, dont la dernière pas plus tard qu'il y a dix jours. Xavi Alonso a un accord verbal avec le Real Madrid la saison 2024-25 n'a même pas encore commencé qu'un nom se détache déjà comme étant le prochain entraîneur du Real Madrid en 2025. Il est incontestablement l'entraîneur le plus convoité du moment. Des clubs qui voulaient démarrer un nouveau cycle au club qui voulait maintenir une continuité, Xavi Alonso a eu tous les prétendants possibles. Mais Xavi Alonso n'a donné son accord qu'à un seul, le Real Madrid. Quoi qu'il arrive, Xavi Alonso est rentré dans l'histoire du Bayer Leverkusen et avec la manière. Le coach espagnol a donné au club son premier titre de Bundesliga de l'histoire avec en fond zéro match perdu. Malheureusement les fans du work self ont à peine le temps de montrer de la gratitude que le technicien espagnol est déjà courtisé de toutes parts. Et même si Alonso a clairement signifié qu'il voulait continuer avec le Bayer Leverkusen, il aurait aussi planifié son avenir. Selon les informations publiées par la presse espagnole et todo fichage, l'intention de Xavi Alonso n'est autre que de poursuivre sa carrière au Real Madrid lorsqu'il se sentira prêt à relever le défi. L'homme a ainsi donné son accord pour prendre la successeur de Carlo Ancelotti à la fin du contrat de l'italien en 2025. En effet d'après le média espagnol Relevaux, le Bayer Leverkusen pense que son coach, qui a encore deux ans de contrat avec le club, quittera l'Allemagne l'été prochain pour rejoindre la Maison Blanche. Le Real Madrid serait la suite logique pour Xavi Alonso qui a joué là-bas de 2009 à 2014. Le coach de 42 ans a pour lui un CV intéressant, grâce à ses superbes performances avec le Bayer Leverkusen et son expérience avec l'équipe des jeunes du Real Madrid il y a six ans. Une saison presque parfaite quelle saison incroyable pour Xavi Alonso et ses hommes. Le Bayer Leverkusen n'avait perdu aucun match avant la finale de la Ligue Europa, défaite 3 à 0 contre la Talenta Bergam. Cette saison, Leverkusen c'est 52 matchs pour 42 victoires, 9 matchs nuls, une défaite. Ce revers a fait très mal pour l'équipe allemande vu qu'il l'a empêché de soulever une Coupe d'Europe, mais tout n'est pas à jeter car Xavi Alonso a battu un record d'invincibilité dans l'histoire du football européen. Une sacrée performance point et voilà, c'est la fin de cette vidéo pleine de suspense sur les rumeurs de transfert au Real Madrid. Le club est en pleine ébullition et nous serons là pour vous tenir informés de tous les développements à venir. Assurez-vous de vous abonner à notre chaîne, d'activer les notifications et de nous suivre sur les réseaux sociaux pour ne rien manquer. Si vous avez aimé cette vidéo chargée de suspense, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de la partager avec vos amis madridistas. Restez en alerte, car l'histoire continue à évoluer. A bientôt, et à la Madrid. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada